Nous souhaitons accompagner les gens qui sont dans les difficultés, qui ont du mal soit à payer leurs factures, soit à se chauffer et atteindre un confort minimal. Donc nous on souhaite vraiment axer nos actions là-dessus, repérer ces personnes en difficulté, leur proposer un accompagnement qui passe en premier lieu toujours par les éco-gestes, puisque n'ayant pas d'argent c'est ce qu'il y a le plus simple à faire pour faire les économies, et les accompagner pour qu'ils puissent éventuellement bénéficier d'aides financières et d'accompagnements spécifiques pour les travaux. Alors les balades thermiques c'est des animations de sensibilisation que l'on a mis en place depuis maintenant sept ans et qui permettent à les particuliers de découvrir les déperditions de leur logement. On identifie des points remarquables, des maisons sur lesquelles on va s'arrêter et on propose aux habitants du territoire de faire ce parcours durant une à deux heures et de s'arrêter devant chaque logement et de leur expliquer à chaque fois ce qu'il y a d'intéressant à voir. La caméra thermique va, en fonction de la palette qui va être choisie, mettre en place un code couleur. Le plus classique c'est le code couleur qui va du rouge au bleu. Plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est froid. Donc lorsque l'on est à l'extérieur du logement, comme on le fait lors des balades thermiques, les faiblesses du logement seront principalement identifiées par des points chauds. C'est à dire que ce sera des endroits sur le logement où la température et la chaleur intérieure s'évacuent par l'extérieur et donc est visible de l'extérieur. Alors sur les images, on va pouvoir observer différentes choses. On va observer les différentes déperditions du logement évidemment. Alors ça va se traduire par les ponts thermiques notamment, donc c'est toutes les faiblesses du logement qui sont liées aux jonctions entre les murs et les planchers. On va pouvoir identifier dans certains cas lorsque les conditions le permettent voir les déperditions de la toiture. Est-ce qu'on n'a pas un tassement d'isolant qui fait qu'on a une partie qui est isolée et en haut de la toiture ce n'est plus isolé. On va pouvoir voir dans certains cas si les fenêtres sont performantes ou pas. On va pouvoir effectivement aussi voir des points un peu plus spécifiques, typiquement des radiateurs qui sont placés contre le mur, qui vont chauffer le mur et donc du coup qui vont permettre de l'identifier à l'extérieur du logement. Sur le même principe, on va pouvoir également voir des conduits de cheminée. La cheminée chauffe le conduit et le conduit est déperditive vers l'extérieur. Une maison bien isolée alors avec les systèmes constructifs récents sur lesquels il y aura une implication spécifique sur le traitement des ponts thermiques, on aura une maison qui sera homogène avec une façade qui sera plutôt dans les tons bleus. Si vous aussi vous souhaitez réaliser des économies d'énergie et connaître toutes les animations qui ont lieu près de chez vous, je vous invite à aller sur le site internet rénovationinfoservices.gouv.fr et trouver l'espace InfoEnergie le plus proche de chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !